J'ai choisi ce matin de vous offrir une vraie perle de petit psaume. Ce psaume nous parle de bénédiction, de vie bonne, de vie agréable. Il nous parle de paix et même de vie éternelle, ce qui donne à ce passage de l'Ancien Testament un petit parfum d'évangile, car c'est très rare que dans le Premier Testament on parle de vie éternelle. J'ai choisi ce texte qui parle d'union fraternelle pour ce jour où notre Église s'apprête à avoir une assemblée générale extraordinaire, mais ce n'est pas pour vous influencer dans votre vote, vous êtes bien assez grand pour savoir ce que vous devez faire, avoir votre propre opinion. Mais j'ai choisi ce texte car il semble plein d'encouragement, plein d'enthousiasme, plein d'enseignements précieux pour notre vie de tous les jours et donc aussi pour la vie de notre Église. Alors c'est le psaume 133. Peut-être que ce n'est pas forcément évident à entendre en première écoute, mais je pense qu'en nous penchant dessus, c'est une occasion d'avoir vraiment un encouragement. Psaume des montées de David. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habités unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter le psaume 67 dans sa version B, la version de Genève, les strophes 1 et 2, enfin les deux strophes du psaume 67 B, « Que Dieu nous bénisse et nous garde ». « Que Dieu nous bénisse et nous garde ». « Que Dieu nous bénisse et nous baissons à nos éremets, dans son amour qui nous rename. Et nous serons élu, tous ceux qui se laiment, Et donc sur la terre, soutenir un chemin, Car Dieu s'avance, et la violence, Le tour est humain. C'est la terre, soutenir un chemin, 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 C'est la terre. C'est la terre, soutenir un chemin, 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 C'est la terre. C'est la terre, soutenir un chemin, C'est la terre, soutenir un chemin, C'est la terre, soutenir un chemin, C'est la terre,... Et bien notre psaume n'entre pas dans ce débat, Dans cette question de savoir qui a tort, dans les disputes. Est-ce moi? Est-ce l'autre? Est-ce tout le monde? Est-ce les circonstances? Simplement non. Ce psaume, en définitive, Semble nous dire à chacun Que l'important c'est que nous soyons motivés, Tous, en particulier, Pour une bonne union. Et pour cela, il explique que c'est une question fondamentale, pas seulement un petit plus qui rend la vie agréable ou plus douce, mais que c'est une question de vie et d'éternité. Ce psaume va même jusqu'à dire donc que l'union fraternelle est le lieu où l'on reçoit la vie éternelle, où Dieu nous donne la vie éternelle, rien de moins. Mais ce psaume ne tombe pas pour autant dans le moralisme, il travaille plutôt en amont sur notre motivation, sur notre appétit, sur notre espérance d'une union fraternelle. Pour le reste, les progrès arriveront comme venant tout seuls, progressivement, ils viendront comme par miracle finalement. Et c'est bien un miracle, en fait, nous dit le psaume dans sa conclusion, un miracle qui est une bénédiction. C'est-à-dire dont Dieu est la source. Bref, c'est vrai que pour faire la paix, il faut être deux. Mais notre mission est déjà de commencer par évoluer nous-mêmes et pour cela, rien de tel que d'espérer la paix et de l'attendre par la foi. D'unir cette espérance et la foi et de faire de cette paire une priorité dans notre existence. Alors ce psaume, peut-être vous l'avez remarqué en première écoute, est tout à fait étonnant pour un lecteur d'aujourd'hui avec ce curieux catalogue d'images hétéroclites. Quel rapport y a-t-il entre l'huile versée sur la tête ? Deux barbes dont celles d'art ont les franges du manteau, la rosée qui coule d'une manière invraisemblable d'une montagne sur une autre. Qu'est-ce que tout cela veut dire ? Alors il ne s'agit pas d'un code secret, ces images étaient absolument limpides pour les oreilles de l'époque de la rédaction de ce texte, car elles sont très classiques dans la Bible. Par contre, le message de ce psaume était tout à fait étonnant pour les lecteurs de l'époque, voire choquant. Et le fait que ce psaume soit intégré dans la Bible, le fait même qu'il soit à une place particulière dans le psautier, comme la dernière marche de cette série de psaumes démontées qui accompagnaient finalement le pèlerinage au temple de Jérusalem, le pèlerinage le plus important, eh bien il y a là quelque chose de tout à fait remarquable qui nous montre que les Hébreux étaient bien plus libéraux que nous ne le pensons. « Vous cherchez Dieu, nous dit ce psaume, vous attendez ses bénédictions, une vie douce et agréable, vous attendez plus de justice et de paix pour notre peuple, vous faites bien, mais cela vous ne pourrez le recevoir que dans l'union fraternelle. » Et dans ce contexte religieux, on s'attendait à ce que la clé pour recevoir la vie éternelle soit un bon pèlerinage, aller bien comme il faut au temple, au cœur de la religion, que ce soit une bonne et saine doctrine, que ce soit dans les rites bien accomplis comme il faut, eh bien non. Ce n'est pas non plus dans la générosité, mais dans l'union fraternelle. Cela n'annule pas l'importance du temple, du culte, de la prière, de la Bible, qui sont évoquées ici à travers les images qui sont au cœur du psaume, mais cela, cette union fraternelle, elle est appelée à être vécue dans une riche, large, généreuse diversité, aussi large que possible, en fait. Et c'est là, dans cette diversité unie, que Dieu envoie sa bénédiction. Alors, concernant toutes les églises et les religions, tous les bien-pensants et les redresseurs de torts, cela met sacrément les pendules à l'heure. Et le réglage des pendules n'est pas fini, ces curieuses images qui sont au milieu du psaume sont également carrément subversives. L'huile de bénédiction, c'est la première, finalement, première image. L'huile de bénédiction et de vocation qui est posée sur la tête et qui dégouline de diverses manières. L'union fraternelle est donc comme une huile qui est versée sur notre tête. L'huile est dans la Bible le symbole de bénédiction de Dieu et le signe d'une vocation personnelle que Dieu adresse à chacun, une mission pour, à notre façon, d'une certaine manière, embellir le monde. Alors, qu'est-ce que cela veut dire pour notre église ? Eh bien, d'abord, que cette union fraternelle est à recevoir comme une bénédiction venue de Dieu. Et c'est formidablement déculpabilisant. Oui, nous avons du mal à vivre en bonne entente avec les autres, surtout quand ils pensent différemment, quand ils sont différents. Mais oui, cela nous est donné comme une bénédiction de Dieu, par grâce, comme un don, comme une surprise. C'est un miracle et donc nous avons simplement à l'attendre, à l'espérer. Et voilà, si nous n'y arrivons pas, nous ne pouvons simplement pas nous culpabiliser. Mais il semble qu'il y a là un paradoxe, puisque l'union fraternelle est à recevoir comme une bénédiction qui vient de Dieu, et que l'union fraternelle est le seul lieu où nous puissions recevoir la bénédiction de Dieu. Alors, comment faire ? Il peut y avoir effectivement un cercle vicieux dans nos existences et dans notre église. Moins nous nous aimons les uns les autres, moins nous laissons Dieu nous donner la foi, et moins nous avons la foi, moins nous avons envie d'aimer les uns les autres, nos frères et sœurs, surtout quand ils sont différents. Alors, comment s'en sortir ? Si une chose semblable nous arrivait physiquement, d'être trop faible, trop malade pour avoir faim, et de ne pas assez manger pour être en forme, comment est-ce que nous pourrions nous en sortir ? Eh bien, en nous forçant un tout petit peu à manger de plus en plus de bonnes choses, bien revigrantes. Eh bien, pour ce qui est de la foi et de l'union fraternelle, cela vient de Dieu comme une bénédiction, mais on peut délibérément choisir d'espérer activement la bénédiction de Dieu et l'entente fraternelle. Et le cercle peut alors devenir vertueux plutôt que vicieux, nous donnant de grandir peu à peu par cette brèche ouverte, grâce à notre espérance, dans ces deux domaines fondamentaux. C'est pourquoi la pensée délibérée de prendre l'union fraternelle et l'espérance de Dieu, l'espérance de la foi, comme des priorités, des priorités conjointes, c'est vraiment une bonne piste que nous propose ce psaume. Alors, sans se culpabiliser de ne pas être assez cœur à cœur avec Dieu ou pas assez cœur à cœur avec certaines personnes, nous pouvons travailler là-dessus. Et l'Église peut vraiment être un des bons lieux fondamentaux pour cela, mettant ensemble l'union fraternelle et la recherche de la bénédiction de Dieu, la foi. Et puisque l'huile est également le signe d'une mission personnelle, d'un sacre pour faire de nous un serviteur actif, et bien cette image nous invite à ne pas seulement attendre et recevoir, mais à militer avec des gestes prophétiques, posant notre petite pierre pour que l'union fraternelle se réalise et favoriser, et bien la foi de tous. Cette huile de bénédiction, nous dit le psaume, elle ruisselle de la tête jusqu'à la barbe. En hébreu, le mot tête signifie également le commencement ou la jeunesse, et le mot barbe signifie également la vieillesse. Nous pouvons donc dire que l'amour fraternel et la bénédiction de Dieu sur notre vie, c'est comme une naissance qui illumine notre vie tout entière, comme une nouvelle jeunesse et comme une sagesse de la personne âgée. Et c'est une réalité, oui, nous sommes nourris, illuminés, construits, par tout instant de relations vraies, et avec Dieu, et avec les autres, notre prochain. Alors cela attire aussi notre attention, cette image sur une union qui rassemble tous les âges, une église qui rassemble et s'intéresse à chacun. Comme le disait James la semaine dernière, les jeunes ne sont pas l'avenir de l'église, ils en sont le présent, et les personnes âgées ne sont pas les dernières à bâtir l'avenir, à témoigner souvent avec un vrai rayonnement de ce qui fait la valeur de la vie et de la foi. Alors quand les générations se parlent, quand elles s'enrichissent mutuellement plutôt que de se fuir, et quand elles partagent leurs enthousiasmes respectifs, nous avons là, oui, un lieu d'une bénédiction formidable. Mais en regardant de plus près le texte, il y a en fait deux barbes. La seconde étant la barbe d'Aaron, le premier grand prêtre d'Israël, le frère de Moïse. Il est le symbole même de l'homme dans sa relation à Dieu, dans sa religion. L'union fraternelle et la bénédiction de Dieu dégoulinent comme une huile qui coule sur la barbe d'Aaron. Le culte, la lecture de la Bible, la prière, ont leur utilité décuplée par l'union fraternelle qui favorise, stimule, nourrit notre foi. Et même si l'on regarde ce psaume dans sa globalité, cette union fraternelle dans la différence des uns et des autres est indispensable pour que l'huile puisse dégouliner sur notre barbe et que notre religion, notre culte, puisse être source de bénédiction pour nous et de vocation. Par contre, nous avons tous, nous savons tous que nous avons du mal à prier quand nous sommes pleins de rancœur. Encore un cercle vicieux possible. Alors quand cela nous arrive, comment faire ? Eh bien, nous pouvons prier malgré tout, prier pour demander à Dieu de nous donner d'abord un cœur un peu plus en paix, avec de bonnes intentions pour bâtir la paix. Et quand nous ne sommes pas en forme, quand nous sommes pleins d'amertume, d'aigreur, finalement qu'on trouve les autres vraiment pénibles, nous pouvons reprendre aussi doucement, finalement, quelques relations avec une personne que nous savons nous aimer un peu, que nous savons être capables de nous écouter avec attention et bonté. Et quand nous avons eu ainsi un moment de réelle amitié, cela peut nous mettre dans une meilleure disposition pour nous tourner vers Dieu et pour recevoir sa bénédiction. Doucement, doucement, comme la nourriture pour quelqu'un de faible, recommencer à alimenter cette double dimension de la recherche de Dieu et de l'union fraternelle. Alors ensuite, l'huile de bénédiction, elle coule jusqu'au bord du vêtement d'Aaron. Ce vêtement était bordé de franges rituels, les tzitzites, disent les juifs, qui symbolisent les petits et les grands actes de justice et de bonté que nous sommes appelés à avoir dans notre vie de chaque jour. Et donc l'huile, après avoir dégouliné sur notre vie dans sa durée, après avoir dégouliné sur notre recherche de Dieu, notre religion, elle dégouline sur ces franges du vêtement de l'homme ou de la femme en prière que nous sommes. Oui, l'union fraternelle nous aide à faire des prodiges ensemble grâce à notre complémentarité, car nous ne sommes pas Jésus-Christ, à nous tous seuls. Et c'est vrai que nos actes de solidarité ne seront une bénédiction pour une autre personne qu'à condition que nous ayons dans le cœur le sentiment que l'autre est un frère et que nous sommes ensemble sur terre dans cette vie comme dans la même maison. Ce sentiment profond qu'une personne que nous avons en face de nous est réellement un frère et une sœur, ce n'est pas une évidence totale si nous voulons bien regarder lucidement ce que nous avons dans le cœur et pas seulement ce que nous savons que nous devrions penser ou ressentir. Mais cela aussi, ce sentiment réel que l'autre est un frère ou une sœur et que nous sommes dans la même maison, ce sentiment se reçoit aussi comme une bénédiction, comme un ruissellement d'huile qui coule doucement sur notre vie toute entière jusqu'à bénir et rendre fécond de petits gestes, une parole que nous avons ou des rencontres imprévues que nous pouvons avoir dans notre vie de tous les jours. Alors après l'huile, c'est la rosée qui se met à couler. Et dans ces pays secs, la rosée est comme un miracle venu de l'invisible. D'où vient l'eau qui a couvert les plantes le matin ? C'est un miracle. Un miracle venu de l'invisible et qui porte la vie à l'image de la bénédiction de Dieu. Alors pour une religion normale, si je puis dire, le rite est le lieu où l'on reçoit la bénédiction. Et pour les Hébreux d'alors, le cœur de la religion était normalement le temple de Jérusalem, la montagne de Sion. Bien des psaumes célèbrent la paix qui vient de Sion. Et des passages des prophètes qui disent que des fleuves d'eau vives dégoulinent du temple et irriguent notre existence toute entière, l'humanité toute entière. Mais dans ce psaume, c'est l'inverse. La rosée, elle tombe sur l'ermont, c'est-à-dire une montagne qui est à la frontière extrême d'Israël, du côté de ses pires ennemis. Et que cette rosée, la bénédiction reçue là, à la frontière, au marge, va fertiliser la montagne de Sion. Alors cela a dû faire grincer bien des dents et la présence de ce psaume, oui, montre que les Hébreux et les premiers chrétiens qui l'ont retenu dans le psautier étaient bien plus libéraux qu'on ne l'imagine. Et là encore, il est possible de comprendre cela dans les deux sens. Que nous soyons capables de vivre ensemble comme des frères avec des personnes qui sont vraiment pour nous à la marge, à la marge de ce qui est acceptable pour nous, c'est un tour de force dont seule une bénédiction venant de Dieu peut nous rendre capables. Et inversement, c'est dans le débat respectueux avec des personnes qui sont à la frontière que nous pouvons nous découvrir et que nous pouvons recevoir quelque chose qui vient de Dieu, que Dieu veut nous donner à nous personnellement sans pour autant finir par penser la même chose tous les deux. Ce n'est pas la question mais une bonne discussion elle enrichit notre conception de la réalité. Elle nous donne une dose d'ouverture, d'humilité et de cheminement possible. Bref, il peut y avoir là vraiment le lieu d'une bénédiction. En science également, c'est aux limites du modèle là où il ne fonctionne plus très bien finalement que l'on peut avancer et faire des progrès, des découvertes nouvelles en science. Eh bien, dans l'Église également, tant que nous restons dans un club très homogène, nous passons à côté des plus grandes bénédictions, des plus grandes chances de recevoir la nouveauté de vie que Dieu nous envoie. Alors, quelle chance de rencontrer dans une même Église une telle diversité que la nôtre ? Quelle chance de pouvoir inviter à sa table ou d'être reçu entre personnes de classe, de sensibilité théologique ou d'origine ou d'âge tellement différent ? C'est le vrai lieu de la bénédiction. Le psaume ne dit pas non plus que la rosée coule quand même depuis Babylone, si vous voulez, depuis Babel, mais simplement de la frontière nord d'Israël en direction de Babel. Il est donc utile de ne pas tout confondre, de ne pas nous diluer dans une ouverture à n'importe quoi, n'importe quelle folie, mais une ouverture aussi large et généreuse que possible dans la diversité. L'essentiel reste la montagne de Sion. Le but de la rosée est quand même que là, le cœur soit irrigué, bien sûr, le cœur de notre existence, le cœur de notre foi. L'essentiel, c'est bien la foi, c'est bien la présence de Dieu dans l'intimité de notre être, de notre Église, qui vient unifier les multiples facettes de notre existence et de notre être. L'essentiel, c'est la foi, mais l'union des personnes qui seraient normalement presque étrangères, finalement, presque ennemies. Ce petit effort d'union est non seulement bon pour le monde, il faut bien qu'on vive ensemble dans le même toit, mais c'est indispensable à notre vie spirituelle. Indispensable ouverture à la bénédiction de Dieu, c'est là qu'il nous donne la vie pour l'éternité, rien de moins. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501